Oh my god, j'ai mis en stand-by mon développement personnel. Bonjour tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube, ça fait plus de 5 semaines. Je ne sais pas si j'en avais remis une entre-temps, mais ça fait plus de 5 semaines que je n'ai pas fait de vidéo sur le défi des 100 jours, sur toutes les vidéos de développement personnel. Parce que, je vais vous expliquer un petit peu, je suis parti fin janvier au salon de la radio pendant plus d'une semaine. J'étais à fond dans mon développement personnel, j'étais à fond dans le défi des 100 jours. Autant sur celui de vivre une vie extraordinaire. Et celui sur l'argent et l'abondance, enfin sur attirer la richesse et l'abondance dans sa vie. J'étais tellement motivé que pendant 5 jours, ça a été tellement non-stop que j'ai complètement zappé ça. Suite à ça, après, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, de beaux changements, de prise de conscience sur des trucs, des trucs un peu moins bien qui sont arrivés, des soucis. Et en fait, j'ai complètement zappé, j'ai complètement mis en stand-by tout ça. Une autre raison aussi, c'est que je recevais beaucoup de, pas de critiques, mais d'avis sur ce que je fais à côté. Voilà, mon défi des 100 jours, le développement personnel. Je pense que c'est ce qui m'a foutu un peu à traque par rapport à ça. Voilà, donc, peut-être pour cette raison aussi que j'ai un petit peu arrêté. Mais je me suis aperçu quand même que mes vidéos du défi des 100 jours, mes vidéos du développement personnel, d'inspirer les autres et tout, inspiraient justement beaucoup de personnes autour de moi. Alors, peut-être pas forcément les meilleures personnes dans mon entourage, mais des personnes que je ne connaissais pas ou que je ne connais pas, ou d'autres que je connais et qui se sont intéressés à ça. Et j'ai fait une prise de conscience aujourd'hui en étant un peu patraque, en me disant, putain, on fait ça. Repart dans ce développement personnel parce que, voilà, je suis loin de mes objectifs et mes objectifs, j'ai l'impression de les perdre et il faut que je les retrouve. Et je me suis aperçu qu'en faisant le défi des 100 jours, en faisant du développement personnel tous les jours dans ma vie, ça m'apportait tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas reprendre. C'est même pas pourquoi pas, c'est qu'il faut reprendre. Il faut que je reprenne ma vie en main. Et puis, voilà, je me retrouve avec une patate d'enferme aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais leur faire une petite vidéo quand même pour les prévenir. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est... En fait, je pars du principe que maintenant, je m'en prends du regard des gens. J'avais déjà fait une vidéo sur Facebook pour dire ça. Et du coup, je vais me concentrer sur ce qui me passionne, sur ce qui m'enthousiasme. Oui, OK, je vais peut-être passer pour un coup plusieurs fois, mais on s'en branle. Oui, je vais peut-être passer pour un mec qui est hors de... Voilà, qui surjoue alors que je ne surjoins pas. Parce que pour ceux qui me connaissent vraiment, je suis dans cet état d'esprit-là. D'être toujours avec le sourire, d'être toujours aussi pétillant, d'être toujours aussi généreux, d'être aussi... Voilà, c'est mes valeurs. Et ces valeurs, j'ai eu envie de continuer à les transmettre, à les montrer, à ce qu'on soit bien quand je fais des vidéos, quand on est avec moi. Donc, ce sera ce but-là. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire que tout revient très prochainement. Laissez-moi juste le temps un petit peu de me recentrer parce que les vidéos, c'est dur à monter. Mais, voilà, je garde ça en tête. Et pour votre grand bonheur et pour le mieux surtout. Voilà, c'est peut-être de l'égoïsme, mais c'est du très bon égoïsme, je pense. De faire plaisir aux gens et qu'en même temps, je me fasse plaisir à moi, c'est de l'égoïsme qui se transmet, voilà. Donc, les amis, je vous fais de gros bisous. Merci en tout cas pour tous les commentaires à chaque fois que je reçois. Même si ma chaîne YouTube n'est pas si grosse que ça, même si on a dépassé les 200 abonnés. Si je ne fais pas des tonnes de vues, je m'en fous. Le principal, c'est que les gens le voient même sur du long terme et que je touche un petit peu les jambes chaque jour ou chaque fois que je mets une vidéo. Je pense que c'est ça qui fait agrandir les esprits, qui permet de vous mettre de bonne humeur. Voilà, je m'embrouille un peu, mais ce n'est pas grave. Donc, je vous fais de gros bisous, les amis. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501